Alors à l'occasion de l'IFA, en plus de l'ultra courte focale, on présente aussi beaucoup de nouveautés pour le grand public, notamment la gamme EH-TW5000. C'est une gamme qu'on avait lancée il y a déjà un an, en fait une gamme sur un segment de marché qui nous a permis d'apporter des produits compacts avec des technologies de traitement d'images qui nous permettent de considérer ces projecteurs-là sur le segment du home cinéma, du divertissement à domicile avec des niveaux de luminosité, de contraste qui vont permettre de profiter de films de haute qualité. On a donc trois produits, trois appareils pour cette gamme-là. Le premier, le 5400, suivi du 5600, qu'on ne présente pas aujourd'hui, et du 5650, le modèle le plus haut en gamme. L'avantage de ces vidéoprojecteurs, c'est qu'on est sur des niveaux de contraste largement améliorés par rapport à des produits qu'on pourrait qualifier de bureautiques ou de polyvalents. On va ainsi atteindre 30 000 pour 1 ou 60 000 pour 1 de contraste en dynamique pour des niveaux de luminosité qui vont avoisiner les 2500 lumens, encore une fois en blanc comme en couleur. Quand je parlais de traitement d'images, j'évoquais ça parce qu'on a des technologies comme la frame interpolation qui sont incorporées dans ces produits-là. C'est-à-dire que dans un si petit produit, on a un concentré de technologies, de dispositifs d'images avec le trial CD, de traitements d'images avec la frame interpolation, avec l'amélioration d'images, qui permettent de profiter de contenus en haute définition. Les connectiques ne sont pas en reste. On arrive à alterner des connectiques à double entrée HDMI pour pouvoir permuter entre les sources simplement, avec des sources numériques, ce qui est essentiel pour du home cinéma. On a également la possibilité d'afficher une image qui va aller jusqu'à 300 pouces. Bien évidemment, personne ne projette jusqu'à 300 pouces. Mais là encore, on peut profiter grâce au zoom d'une latitude d'images qui va nous permettre d'atteindre des bases d'images assez importantes et d'avoir cet effet d'immersion importante au home cinéma. On est sur des haut-parleurs aussi de 10 watts intégrés. Sur la série précédente, on était sur du 5 watts. Donc là, on augmente aussi le niveau sonore des vidéoprojecteurs en sortie son pour pouvoir l'utiliser de manière simple. L'autre point qui est important, c'est que dans la conception des produits qu'on fait d'Epson, il y a la simplicité d'intégration et surtout d'utilisation. On a sur le dessus des vidéoprojecteurs des molettes qui vont permettre de jouer sur le focus, sur la netteté, sur la mise au point, sur le zoom de manière simple avec une molette qui est située sur le dessus. D'autre part, le shutter qu'on retrouve devant qui va permettre de cacher l'objectif peut paraître insignifiant pour certains, mais néanmoins sur le marché de la vidéoprojection, ça permet de protéger la lentille et de jouer sur la durabilité du produit. On a également sur le dessus la correction du trapèze manuel via le slider qui va permettre lorsqu'on ne positionne pas en face de l'écran le vidéoprojecteur, mais en biais, d'éviter d'avoir l'effet trapezoïdal de l'image pour l'arranger et avoir une forme rectangulaire simplement au doigt, sans rentrer dans tous les réglages du vidéoprojecteur. Maintenant, vous allez me dire quelles sont les différences principales entre le modèle entrée de gamme 5400 et le modèle le plus haut en gamme qui est le 56-50. On va augmenter en termes de contraste comme je le disais au début, 60 000 pour 1 en dynamique sur ce projecteur-là, qui va être vraiment un projecteur complet. On parle d'avantages en spécificité technique de qualité d'image, mais on a des avantages également en termes de connectivité sans fil, Miracast intégré, Wi-Fi intégré sur le 56-50, diffusion de contenu sans fil, statique ou de vidéo, conféré sur le 56-50 et rendu possible sur cette référence. D'autre part, et pour terminer, on a aussi une grosse innovation sur ce produit-là, le 56-50, qui est l'intégration d'un lens shift vertical, manuel, rendu possible grâce à la molette qu'on va avoir sur le dessus du vidéoprojecteur. La molette va permettre de jouer sur le fait de monter ou descendre l'image en manuel sans venir entailler dans la résolution du vidéoprojecteur et donc d'avoir encore une fois cette flexibilité d'installation sur un projecteur aussi compact. Donc on est sur un segment très demandeur, on est sur de la polyvalence, mais en même temps du home cinéma, sur de la qualité d'image, sur une technologie de pointe intégrée dans un petit format et de plus en plus chez Epson, on n'aura cette possibilité-là que d'intégrer des technologies qui étaient considérées jusqu'alors comme des technologies haut de gamme sur des projecteurs un peu plus démocratisés et plus bas dans les gammes. Si on parle prix maintenant, on est en prix public TTC sur le modèle le plus bas en gamme à 849 euros, 949 euros pour le modèle milieu de gamme et 1049 euros TTC pour le 56-50. Les modèles sont disponibles ? Les modèles sont disponibles à partir du mois de septembre en France, commercialisés partout en France.